La sucralose est un édulcorant artificiel largement utilisé dans l'industrie alimentaire et des boissons pour donner un goût sucré sans apporter de calories. Dans le contexte des liquides de cigarettes électroniques, la sucralose est parfois ajoutée pour améliorer la saveur des liquides. Voici donc une explication de son origine, son utilisation et des dossiers potentiels en cas d'excès. La sucralose est tout simplement un dérivé du sucre. Elle est fabriquée par une série de réactions chimiques qui modifient la structure moléculaire du saccharose, un sucre naturel. L'un des avantages de la sucralose est qu'elle est environ 600 à 650 fois plus sucrée que la saccharose mais elle n'apporte presque aucune calorie au corps car elle est extraitée inchangée dans l'urine. L'utilisation de la sucralose dans les liquides de cigarettes électroniques est parfois ajoutée au liquide pour améliorer le goût et rendre le vapotage plus agréable pour les utilisateurs. Tout comme la nicotine, elle-même n'a pas de goût sucré. L'ajout de sucralose peut donner une saveur sucrée au liquide, cela peut rendre le vapotage plus plaisant pour certaines personnes, en particulier pour celles qui préfèrent les saveurs sucrées. L'utilisation de la sucralose dans les liquides de cigarettes électroniques n'est pas sans controverses. Bien que la sucralose soit généralement considérée comme sûre pour la consommation humaine en petites quantités, il y a des préoccupations concernant les effets potentiels de son inhalation à haute température. Lorsqu'elle est chauffée à des températures élevées, comme c'est le cas dans la cigarette électronique, la sucralose peut se décomposer en composés potentiellement nocifs tels que la chloropropanol qui peuvent être toxiques lorsqu'ils sont inhalés en grande quantité. En outre, la sucralose ajoutée aux excès au E liquide peut créer des résidus sucrés qui encrassent les résistances des cigarettes électroniques, ce qui peut réduire leur durée de vie utile et altérer le goût de la vapeur produite. Il est donc essentiel de suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne l'ajout de sucralose au E liquide et d'éviter les excès. Les utilisateurs de cigarettes électroniques doivent également être conscients des risques potentiels pour la santé liés à l'inhalation décomposée résultant de la décomposition de la sucralose lors de la vaporisation. ... ...